bonjour chers amis j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne donc pour ce tutoriel d'aujourd'hui donc cette petite robe pour une taille de 3 à 8 mois vous pouvez aussi donc la réaliser pour une taille de naissance donc là moi j'ai pris du 3 à 8 mois donc tout est fait au point de riz et pour le haut donc on va réaliser au point des côtes 1 à 11 donc ce point qui donne un effet élastique à votre ouvrage alors pour fermer cette robe j'ai utilisé trois petits boutons en forme de petit tour sont normalement je devais utiliser le petit bouton en bleu mais amélie a fait une bêtise je sais pas moi ce qui les a prouvés donc notre on va la réaliser en un seul morceau on va commencer par le bas et finir par le haut tu vas t'expliquer par le haut on va commencer après on va séparer donc le tout et on va finir par réaliser l'encolure et tout le reste donc vous voyez c'est très simple le point attend je termine le point c'est le point de riz donc très facile à réaliser c'est vrai que c'est un point qui consomme beaucoup de lait mais j'ai voulu faire un point plus simple pour tout le monde donc voilà donc pour la réaliser c'est trop voilà donc j'ai mesuré tout à l'heure elle fait 36 cm au total de long donc pour réaliser cette robe vous aurez besoin donc de la laine moi j'ai utilisé de la laine une laine de la marque alizé spécial bébé cette laine tachete et vous pouvez prendre n'importe quelle laine spécial bébé et vous allez utiliser donc des aiguilles circulaires ou droite numéro 4 donc vous prenez les aiguilles et la laine qui se tricote avec donc vous aurez besoin de trois petits boutons et une aiguille à coudre et un crochet donc sans plus tarder nous allons commencer à la première partie de notre robe vous avez trois petits boutons qui va venir fermer on va fermer donc notre robe par le dos il est très facile à réaliser il n'a pas de difficulté pour majeur et elle pour réaliser donc cette robe voilà vous avez à la fin pour commencer avec des aiguilles numéro 4 vous montez 146 mailles vous allez monter 146 mailles on aura besoin des deux marqueurs simplement pour partager alors sur les 146 mailles nous aurons donc à tricoter 10 mailles en côte de 1 1 donc vous faites une maille à l'endroit une maille à l'endroit 1 maille à l'endroit 1 maille à l'endroit 1 maillée à l'endroit 1 maille à l'endroit 1 mailles à Liberté 13 SHEA une maille à l'endroit 1 maille à irloux un maille tricoté à l'endroit une maille à l'endroitMs je vais etние deux mailles à l'endroit Il va rester très bien tricoté à l'endroit, une main tricotée à l'envers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, donc, excusez-moi, on va laisser 10 maillots pour la bande de tenir, donc. Alors, pour la suite, on va simplement, donc, tricoter au point de sable, donc, ça doit être une maille, première rangée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, pour la première rangée du point, à jurer, donc, voilà, comme ceci. Ma brousse! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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